donc comptons sur votre indulgence si on a des petits problèmes techniques a priori tout devrait bien se passer donc excusez aussi nos visages masqués mais comme on a un peu réuni dans le centre de documentation de Rayescoir on préfère ne pas prendre de risques inutiles je vais juste dire deux petits mots sur Rayeshistoire après je passerai la parole à Paul et à Karen qui vont faire l'introduction de cette journée et à Florence Hachéleroi aussi pour le CILAC donc Rayeshistoire l'association pour l'histoire des chemins de fer a bientôt 35 ans excusez moi les personnes qui sont en salle d'attente sont entrées là on démarre vraiment on démarre vraiment je vois 24 personnes participantes mais on ne les voit pas nous on ne voit pas le public c'est ça ? exactement bon et là d'accord très bien merci c'est ça des spectateurs voilà ok et pourront poser des questions par écrit et puis on relèvera les questions des spectateurs d'accord donc je disais oui donc Rayescoir l'association pour l'histoire des chemins de fer qui fêtera l'année prochaine ses 35 ans d'existence et d'activité donc là on vous parle à partir de la salle de lecture du centre de documentation de l'association donc on a nos activités consistent en un programme de recherche dont le séminaire d'aujourd'hui est issu puisque Karen depuis trois ans maintenant mène un programme de recherche sur gare et urbanisation métropolitaine donc qui va s'intéresser aujourd'hui à la question de Hitorf et de la gare du Nord on a publié aussi une revue deux fois par an la revue d'histoire des chemins de fer dont le prochain numéro va apparaître au mois de juin donc dans très peu de temps maintenant et puis on a aussi tout un programme de bourse pour les étudiants de master et de doctorat voilà très rapidement et si vous voulez plus de détails et d'informations vous consultez notre site internet à hicf.com voilà et bien merci à tous et puis je passe la parole à Paul ou à Karen ou à Florence pour le SILAC j'aimerais d'abord que Florence qui est donc présidente de SILAC l'une des associations co-organisatrices de ce webinaire prenne la parole pour présenter un peu cette association Florence merci Paul donc le SILAC c'est le comité d'information et de liaison pour l'archéologie, l'étude et la mise en valeur du patrimoine industriel c'est une association qui a maintenant plus de 40 ans, 42 ans et notre mission ou nos missions c'est effectivement d'aider à la préservation et à la connaissance du patrimoine industriel depuis 40 ans on peut dire que beaucoup de progrès ont été faits mais néanmoins il reste encore des combats à mener et puis de nouvelles menaces qui apparaissent très très régulièrement sur le type de patrimoine que nous défendons alors le patrimoine industriel c'est extrêmement large puisque ce sont à la fois des objets, des bâtiments du patrimoine matériel et également du patrimoine immatériel que cela couvre tous les domaines de l'industrie de l'économie et des techniques et que de fait ce périmètre extrêmement large induit également des manques dans la connaissance de certains types de patrimoine alors le SILAC est particulièrement heureux d'être associé aujourd'hui à cette journée d'études sur l'architecte Itorff pour de multiples raisons d'abord parce que travailler l'histoire de l'architecture industrielle c'est un champ qui est extrêmement riche et finalement peu labouré encore aujourd'hui que Itorff il symbolise aussi toute une période historique et technique qui est celle des gares et l'histoire des chemins de fer est particulièrement importante dans l'évolution de notre société aujourd'hui et puis que quelque part cette journée d'études elle est aussi très révélatrice d'une tendance actuelle à sous-estimer et sous-évaluer le patrimoine contemporain 19e, 20e et 21e siècle et je dois dire que l'actualité dans ce domaine là est extrêmement riche en ce moment et malheureusement semée de problèmes donc tout le monde sait aujourd'hui que la gare du Nord et on va en parler largement je pense aujourd'hui est menacée par un projet d'extension à des fins commerciales qui ne respectent pas l'intégrité des lieux leur valeur à la fois historique, patrimoniale, architecturale et que malheureusement on a d'autres sujets aujourd'hui de préoccupation je lançais une alerte il y a deux jours sur un site dans la Somme de magnifique, un site de production du velours l'usine Kostra dont le bâtiment emblématique qui avait été visité par Jules Verne dont il s'était inspiré, donc qui est un lieu très fort de l'histoire industrielle de Damien inscrit au titre des monuments historiques et dont l'entreprise, le groupe immobilier en charge de sa réhabilitation n'a rien trouvé de mieux que de déposer la toiture à coups de pelleteuse donc le mur est aujourd'hui un des murs est tombé on le voit aussi sur un autre chantier sur lequel le SILAC s'est manifesté et où il a pu obtenir une inscription un classement en urgence c'est la sucrerie des Peuville là on est sur une reconstruction de l'entre-deux-guerres avec un site Art Deco qui mérite lui aussi toute attention et non pas une démolition et une tactique de terre brûlée tabula rasa où on détruit tout donc cette journée ITORF elle s'inscrit dans ce moment de lutte du patrimoine industriel pour faire valoir la valeur du patrimoine du XIXe et du XXe siècle continuer à travailler pour montrer la richesse de ce patrimoine la grande valeur des architectes qui ont œuvré à sa construction et je crois que l'on ne peut à la fois se réjouir de cette journée d'études et puis espérer qu'elle fera mouche auprès des personnalités des acteurs politiques des acteurs économiques et de l'urbanisme afin que l'on traite beaucoup mieux ce patrimoine voilà j'en resterai là pour aujourd'hui en remerciant Railler Histoire d'avoir assuré toute la mise en place de cette journée Karine et Paul qui ont beaucoup œuvré pour que cette journée puisse se tenir malgré beaucoup d'aléas et le contexte pandémique et je me réjouis d'écouter toutes les communications de grande qualité qui ont pu être préparées aujourd'hui merci je vais prendre la parole à la suite de Cécile et Florence en tant que co-organisatrice avec Paul Smith de cette journée je voulais surtout d'abord remercier les deux associations Railler Histoire et CILAC d'avoir entendu la demande de certains membres qui considéraient qu'il était vraiment important d'organiser une rencontre autour de la gare du Nord et l'architecte considérant que par rapport à l'opération d'agrandissement de réhabilitation de la gare du Nord évoquée par Florence à l'instant on avait beaucoup dit mais en fait jusqu'ici il était très peu question des qualités de la gare du Nord en tant que monument historique et chef d'œuvre d'un des architectes les plus importants du XIXe siècle donc nous étions plusieurs à considérer qu'il était vraiment important d'organiser une rencontre par rapport à vraiment la gare du Nord dans l'histoire de l'architecture et de dégager un peu de tous les autres aspects qui font polémique autour de cette opération donc on avait comme l'avait aussi mentionné Florence on a eu pas mal d'aléas on avait déjà prévu cette rencontre il y a un an à peu près en juin 2020 puis à nouveau en octobre 2020 et à chaque fois on a été obligés de remettre on souhaitait qu'il soit possible d'organiser des visites pour aller voir sur place et de vraiment se rencontrer entre spécialistes mais c'est en fait l'actualité et pour moi c'était le passage de ce dossier devant la la commission de vieux Paris en mars où on a vu que le dossier progressait et vraiment on avait l'impression que les aspects patrimoniaux du dossier n'apparaissaient pas n'avaient pas été reconnus n'étaient pas pris en compte dans l'évolution du projet donc il semblait vraiment urgent de ne plus attendre et donc vraiment je tiens à remercier tous les intervenants qui ont accepté de se réunir et de participer à cette journée avec très peu de préavis et surtout je tiens à remercier Rai Histoire et Cécile Ochar parce que je sais que pour l'équipe de Rai Histoire ça ne me tombait vraiment pas bien du tout mais encore une fois j'espère que vous avez compris qu'après un an d'attente il semblait vraiment le moment d'y aller maintenant donc merci beaucoup surtout à vous d'avoir accepté de voilà cette organisation si rapide donc et surtout aussi à nos intervenants qui nous rejoignent de différents points du monde voilà et voilà donc c'était surtout encore une fois remercier Cécile Ochar et Rai Histoire de Lorraine merci je vais peut-être changer de de microphone et d'ordinateur pour ouvrir un peu avec la première communication en précisant juste en passant que tout cela est enregistré tout à fait et donc pour pour ceux qui sont là nous sommes très heureux de vous accueillir spectateurs et intervenants et pour ceux qui ne sont pas là en fait l'enregistrement sera disponible sur le site de Rai Histoire oui enfin on précisera les modalités de diffusion voilà à tous les gens qui ont été là et ceux qui n'ont pas pu être là aussi d'accord peut-être un mot sur la modalité d'intervenir pour les personnes qui tout à fait alors les personnes qui sont notées comme panélistes peuvent intervenir à l'oral et puis les gens spectateurs donc il y a un système de questions réponses ou de discussions et on relaiera les questions des uns des unes et des autres et puis on les posera aux intervenants dans l'espace dédié pour la discussion à la fin de la matinée et à la fin de l'après-midi voilà donc Paul va maintenant changer d'espace pour son intervention donc en chair et en os ou par écran interposé nous sommes réunis aujourd'hui par notre intérêt partagé pour l'architecte Itorff et pour sa dernière grande réalisation la gare du nord ce qui me concerne en tant qu'anglais c'est ma gare parisienne de prédilection traversée littéralement des centaines de fois depuis ma première arrivée à Paris en 1971 c'est une gare dont j'ai pu voir les deux dernières grandes transformations des aménagements des aménagements au début des années 1990 pour accueillir l'Eurostar le Thalys et les grandes vitesses puis l'ouverture en 2001 du pôle d'échange Transilien sous ces nouvelles halles conçues par l'architecte Jean-Marie Dutilleul étudié donc depuis 2014 et présenté au public en juillet 2018 le dernier projet en date pour la transformation de la gare compte tripler ses surfaces par la création d'un nouveau bâtiment un terminal de départ long de 300 mètres et haut de 4 étages comportant de nombreux commerces et services ainsi que des équipements sportifs et culturels ce projet qui aura un grand impact sur le quartier de la gare et sur sa halle de 1864 conçue par Itorff relève d'une tendance globale qui vient de loin dans le XXe siècle et qui voit la reconfiguration des grandes gares du XIXe siècle leur modernisation pour traiter des flux de voyageurs en nombre toujours croissant mais aussi pour intégrer de nouveaux usages urbains sans lien direct avec les voyages en train la présentation donc qui suit veut évoquer très sommairement une douzaine de ces projets à Londres et à Paris notamment pour vouloir mettre le projet Gare du Nord 2024 en perspective alors l'électrification de l'attraction ferroviaire au début du XXe siècle a eu d'importantes conséquences pour les grandes gares Terminus héritées du XIXe siècle pardon en rendant obsolètes les grandes halles pour voyageurs qui les caractérisait côté voie abritant ces voyageurs des intempéries et le matériel roulant des pluies chargées de poussière corrosive ces hails de fer et de verre des train sheds en anglais sont destinés surtout par leur grand volume et par leur lanterne au filant à éliminer évacuer les fumées et vapeurs dégagées par les locomotives avec des locomotives électriques ou diesel donc ces fonctions disparaissent voies et quais peuvent rester au niveau de la rue ou passer en sous-sol libérant les doigts aériens air rights comme on les appelle en anglais au-dessus de la gare espaces avantageusement situés en ville et dorénavant disponibles pour des projets de développement immobilier vertical La gare new-york-este du Grand Central en est un exemple précoce de 1903 à 1913 les voies sont électrifiées et ces 44 quais enterrés sous un projet immobilier baptisé Terminal City dans le premier immeuble de grande hauteur le Helmsley Building date de 1929 Le Pan Am Building quant à lui aujourd'hui MetLife Le dernier bâtiment auquel est associé le nom de l'architecte Walter Gropius est le plus grand immeuble de bureau au monde lors de son inauguration en mars 1963 quant à 59 étages Le symbolisme de cet édifice lié donc à une entreprise de transport aérien et sa toiture on le voit sa toiture sert de excusez-moi je reviens sert de de Heliport pour accéder à l'aéroport de JFK le symbolisme de ce gratte-ciel posé sur des voies de chemin de fer et une gare de chemin de fer est assez frappant L'opération pourrait faire penser à celle dix ans plus tard de Maine-Montparnasse à Paris la construction d'un centre commercial et d'une tour également de 59 étages à Paris toutefois le gratte-ciel est posé par-dessus des lignes de métro mais pas sur des lignes du chemin de fer et l'ensemble tour et centre commercial prend la place de l'ancienne gare sur le boulevard l'arrivée des trains déplacés de quelques centaines de mètres vers le sud on peut noter en passant que la tour Montparnasse c'est le dernier bâtiment auquel est associé le nom de l'architecte urbain Casson grand constructeur de gare ferroviaire dans l'entre-deux-guerres La ville de Londres connaît depuis les années 1960 plusieurs exemples de ce développement immobilier dans l'espace au-dessus des gares La halle de la gare de Cannon Street datant de 1866 est démolie en 1958 ne laissant que les deux tours donnant sur la tamise L'immeuble de bureau construit alors par l'architecte et escroc John Poulsen est démolie à son tour en 2007 laissant la place à la réalisation actuelle à droite 37 000 mètres carrés de bureau 1600 mètres carrés de surface commerciale dessinée par Fogo Associates et les deux tours listées en 1972 sont réhabilités et intégrées à la conception d'ensemble La gare de Charing Cross à Londres datant de 1864 étant dommagée pendant les bombardements de la Deuxième Guerre mondiale mais aujourd'hui dessinée par l'architecte Terry Farrell connu par ailleurs pour son immeuble sur la tamise qui abrite les services secrets britanniques très souvent attaqués par les ennemis de James Bond Terry Farrell donc qu'en soit ce bâtiment de bureau là il y a 40 000 mètres carrés de bureau occupé par le géant britannique d'audit et conseil Price Waterhouse Coopers la gare de Liverpool Street cette gare là qui est ma gare londonienne de prédilection pour mon enfance et adolescence périurbaine cette gare est rénovée sensiblement à la même époque située près du quartier financier de la city la gare historique de la compagnie Great Eastern date de 1875 et 1895 c'est la première grande gare terminus conçue pour offrir une connexion avec un chemin de fer métropolitain la Metropolitan Line qui est ouverte à partir de 1863 ce qui explique l'arrivée des voies dans une tranchée sous le niveau de la rue par-dessus les quais de la partie est de la gare célèbrent donc depuis les années 1990 un ensemble de bureaux de 12 étages tandis que sur la droite de l'image Broadgate Tower un gratiel conçu par le cabinet américain des architectes Skidmore Owings et Mero construit entre 2005 et 2009 vient enjamber les voies à leur sortie de la gare vers le nord ici encore l'opération immobilière permet d'investir dans la sauvegarde et la rénovation de la gare historique sa partie ouest les deux entrées depuis la rue sur Liverpool Street et sur Bishop's Gate sont des répliques plus ou moins fidèles de celles d'origine tandis que la halle spectaculaire de 1875 avec ses colonnes à chapiteau en feuille d'acompte est restaurée et mise en valeur Nick Derbyshire alors architecte en chef à British Rail raconte l'histoire de ce réaménagement de la gare dans une publication dont je montre ici la couverture de 1997 consacrée donc à la conservation du patrimoine ferroviaire bâti c'est selon cet auteur un grand succès populaire rencontrant l'approbation presque universelle du personnel de la gare et des voyageurs dont mon père l'opération comporte l'installation d'une quarantaine de magasins notamment le long d'une passerelle vitrée créée au niveau de la rue et surplombant les quais et le hall principal c'est un exemple précoce donc de l'importance que prendra par la suite le secteur de ce qu'on appelle en français le travel retail la transformation des lieux de transport aéroports et gare en centres commerciaux plus ou moins haut de gamme les auteurs anglais comme Martin Amess en parlant du nouveau Liverpool Street tournent en dérision l'effacement de la culture ferroviaire de fardeaux industriels bêtement et salement transportés les trains sont dorénavant une fonction accessoire arrivant par une porte de service désolé d'être en retard et espérant néanmoins être utile aux fiers boutiquiers en train de savourer leur cappuccino espace public privatisé voyageurs pris pour les consommateurs la gare devenue un centre commercial où l'on peut acheter des chocolats belges ou des macarons la durée mais pas un billet de train la critique s'est répandue avec le phénomène impossible encore Liverpool Street mais impossible de quitter Londres sans évoquer les gardes de St Pancras International et King's Cross depuis 2007 la première St Pancras est celle de l'arrivée des services à grande vitesse en provenance du continent européen encore un succès populaire où le centre commercial Everything You Need and More accueille une cinquantaine de boutiques une cinquantaine d'enseignes une vingtaine de lieux de restauration et 30 boutiques baptisée Arcade ce centre se déploie dans la partie basse de la gare un sous-sol conçu et dimensionné à l'origine pour l'entreposage des tonneaux de pierre ces commerces payent donc la restauration d'un magnifique hall de 1868 d'une seule arche de 75 mètres d'envergure dessinée par William Henry Barlow pour abriter les trains Eurostar qui font 300 mètres de long l'extension de la halle sous une toiture plate est signée de l'architecte Alastair Lansley devant la gare et menacée de démolition dans les années 60 le Midland Hotel dessiné par le prolifique architecte du néo-gothique George Gilbert Scott est dans les 500 chambres représenté le dernier cri de luxe lors de l'ouverture de l'établissement en 1873 et de nouveau un hôtel de luxe 5 étoiles Saint-Pancras Renaissance Hotel on est un peu surpris d'apprendre notamment par l'ouvrage de Michael Keane sur Hittorff que King's Cross la gare voisine de Saint-Pancras ne figure pas parmi les gares anglaises qui attirent l'attention d'Hittorff lors de sa visite en 1859 dessinée donc par Louis Cabot ingénieur civil et architecte elle est pourtant appréciée lors de sa mise en service en 1852 pour sa conception son romantisme et ses formes bâties parfaitement appropriées à leur fonction si Hittorff apparemment s'intéresse davantage à la gare de Houston est-ce peut-être en raison des halles en fente verforgée et ver de cette dernière gare conçue par l'ingénieur Charles Fox la charpente des deux halles de King's Cross à l'origine sont encore en bois la gare de King's Cross a également été transformée et agrandie dans une coûteuse opération entreprise à partir de 2012 ici la galerie commerciale est plus modeste d'une vingtaine de boutiques au point de restauration seulement elle occupe un nouveau hall semi-circulaire accolé à la façade ouest de la gare historique une structure en treillis d'acier blanc dessinée par l'architecte John Cassel est censée ressembler à une cascade résolument contemporain donc et high-tech cet agrandissement qui comprend la boutique Harry Potter à côté du faux accès à la plateforme fictive 9 et 3 quarts cette hall permet la préservation intégrale de la façade et intérieure de la gare de 1852 et derrière ces deux gares de voyageurs vers le nord dans les terres ferroviaires héritées du 19e siècle se déploie depuis 2007 une immense opération de régénération urbaine 30 hectares baptisé King's Cross Central une zone encore en travaux aujourd'hui qui voit la création d'une cinquantaine d'immeubles neufs mais englobe aussi de multiples éléments de patrimoine ferroviaire et industriel préservés et convertis à de nouveaux usages Coal Drops Yard que nous voyons ici un ensemble sur trois niveaux conçu en 1851 pour le transbordement du charbon et attribué également à Lewis Cabot est devenu depuis 2018 a shopping destination and foodie hotspot une destination de shopping et un endroit branché au niveau gastronomique revenons maintenant à Paris mais avant d'invoquer quelques opérations récentes j'aimerais consacrer un instant à une initiative de l'entre-deux-guerres à la gare Saint-Lazare la modernisation et l'embellissement de la salle des pas perdus cette salle atteint sa forme et ses dimensions actuelles lors de la grande reconstruction de la gare par un juste liche en vue de l'exposition universelle de 1889 mais au cours des années 1920 avec l'augmentation du nombre de voyageurs l'image de cet espace s'est fortement dégradée la salle est encombrée de bureaux provisoires de distribution de billets de boutiques de fleurs et de tabac ou de bibliothèques de gare autant de verrues qui en réduisent la largeur la multiplication de panneaux publicitaires hétéroclites contribue à l'impression de désordre et l'éclairage la nuit tombée est faible et les impostes vitrées des baies en arcade sont recouvertes de poussière aux heures de pointe la salle voit passer un millier de passagers à la minute mais aux heures creuses elle devient semble-t-il un lieu de racolage Raoul Dautry qui est nommé à la direction des chemins de fer de l'État en 1928 confie le chantier de modernisation de la salle à Charles Sarter ingénieur au service central de la voie et des bâtiments Sarter est le principal auteur des verrières plus d'une centaine qui orne la salle des pas perdus et le quai transversal avec des représentations des lieux vers lesquels mènent les lignes du réseau mais l'aménagement de la salle qui comporte l'élimination des édicules adventices et la création de nouveaux guichets est dû surtout à Edgar Brandt Edgar Brandt donc ferronnier d'art bien connu mais aussi un industriel de l'armement dont l'usine à Châtillon-Sous-Bagneux est construite en 1931 par Urban Casson entre les guichets l'aménagement Brandt comporte la création de 62 colonnes lumineuses identiques appelées pylônes avec de grands panneaux publicitaires et en partie basse une vitrine pour l'exposition des produits ou de bibelots pour cette réalisation inaugurée en 1930 Brandt s'associe dans un consortium avec une société nommée EPOC entreprise de publicité et d'organisation commerciale concessionnaire exclusive de la publicité pour le réseau de l'État Cette entreprise avance le montant nécessaire aux travaux se remboursant dans les années suivantes grâce aux recettes de publicité Dans son rapport au ministre pour l'année 1930 d'autres peuvent se vanter que la modernisation de la salle des pas perdus n'a coûté rien au réseau lui-même démontage financier comparable mais à plus grande échelle caractérise les opérations de rénovation et de transformation de notre époque Au cours des années récentes l'opération Gare du Nord Échange entreprise de 1997 à 2001 est l'une des premières à connaître une introduction importante de surface commerciale Ce projet comporte la démolition de l'immeuble de parking on le voit en haut à gauche la démolition du parking construit vers 1973 à l'emplacement de la cour des arrivées et son remplacement par une nouvelle halle conçue par Jean-Marie Dutilleul pour moitié une structure de 1897 et pour moitié une création neuve avec des fermes qu'on pourrait caractériser de néo-polantique renseau Cette halle amène la lumière du jour au niveau inférieur du pôle et dans la mezzanine de la gare souterraine 3500 m2 de surface commerciale sont aménagées pour une quarantaine de magasins une opération réalisée en collaboration avec Altaria foncière de développement de centres commerciaux fondés en 1994 Altaria finance les travaux et se rémunère avec un pourcentage du loyer des boutiques moyennant une concession de 22 ans dès cette époque on constate que dans les gares les enseignes connaissent des chiffres d'affaires plus élevés que dans des centres commerciaux conventionnels en 2003 la SNCF lance son programme gare en mouvement dont le but annoncé est la rénovation des plus grandes gares de son réseau et leur transformation en lieu de vie et d'animation des espaces urbains attractifs et conviviaux prolongement naturel des villes la gare de l'Est où nous nous trouvons est ainsi restructurée pour l'arrivée des TGV en 2007 au centre de l'ensemble datant de 1930 l'ancien bâtiment des messageries sous sa belle voûte en pavé de verre devient une nouvelle salle d'échange vers les trois lignes de métro avec la création de 2000 mètres carrés supplémentaires de surface commerciale toujours en partenariat avec Altarea à la gare Saint-Lazare l'opération Cœur Saint-Lazare est menée à bien de 2009 à 2012 en association cette fois-ci avec CGC Clépierre qui est joué d'une concession d'exploitation de 40 ans un centre commercial de 10 000 mètres carrés 80 boutiques est installé sur trois niveaux les surfaces nécessaires créées en creusant en profondeur sous la salle des papères luna pour SNCF gare et connexion l'opération est considérée un succès un modèle performant de rénovation pour des opérations à venir par exemple à Montparnasse et à Austerlitz une étude de clientèle entreprise par Clépierre confirme l'adhésion des voyageurs et des utilisateurs et constate que 20% des clients ne viennent à la gare que pour la galerie commerciale les armées du patrimoine ne peuvent qu'applaudir la restauration du quai transversal et de la salle des pas perdus et celles en particulier des verrières de Sartre entreprise de 2005 à 2011 par France Vitrail International les deux vitraux montrant Londres et New York nous rappellent que la gare Saint-Lazare était à l'époque une gare internationale seuls quelques intégristes du patrimoine regretteraient l'élimination de toute autre trace des aménagements d'Edgar Brandt le fait que le monument aux morts ait dû être déplacé pour céder la place à un monop magasin monop et le parasitage par le grand panneau publicitaire de la vue perspective sur la salle des pas perdus de presque 200 mètres de long la gare Montparnasse déjà transformée en 1989 pour l'arrivée des TGV dotée à cette époque de sa nouvelle façade porte-océale la modernisation récente fruit de nouveau d'un partenariat public-privé entre SNCF Gare et Connexion et Altaria voit la réhabilitation de 50 000 mètres carrés de la gare la restauration des fresques Bassarelli et le doublement des espaces dédiés au commerce donc des nouvelles destinations shopping et plaisir le projet de reconfiguration et d'agrandissement de la gare du nord pour y revenir enfin est étudié donc à partir de 2014 en anticipation d'une augmentation considérable du nombre de voyageurs devant passer de 700 000 par jour à l'heure actuelle à 900 000 en 2030 filiale de SNCF Gare et Connexion l'AREP établit un schéma directeur avec un principe structurant qui sépare les flux des voyageurs à l'arrivée de ceux qui partent suivant donc les pratiques aéroportuaires les départs sont concentrés et canalisés à travers un nouveau bâtiment construit à l'ouest du site ici tandis que les arrivées sortent en rez-de-chaussée de la façade historique de la gare d'Itorff donc comparé à celle-ci la gare historique où les départs sont clairement signalés d'une part sur le pavillon à l'ouest départ ensuite sur les frontons sur la cour des départs là c'est Papin et là c'est Watt donc déjà une connexion écossaise donc cette organisation départ et arrivée est inversée par les principes actuels en juin 2017 la SNCF lance une consultation sur cette base emportée par l'entreprise Imochamp fondée en 1976 pour gérer le parc immobilier du groupe Auchamp avec les architectes Valode et Pistre conformément à une loi du 28 février 2017 relativement au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain la SNCF crée avec cet opérateur économique renommé Citrus en 2018 aujourd'hui Nude une société d'économie mixte à opération unique dénommée Gare du Nord 2024 aujourd'hui Station Nord qui appartient pour 30% 34% à la SNCF et 66% aux développeurs immobiliers cette société devient maître d'ouvrage de la transformation et agrandissement de la gare et conformément donc au modèle financier expérimenté avec Altaria et Clépier Citrus amène les 600 millions d'euros que représentent les travaux moyennant une concession de 46 ans sur les surfaces commerciales créées multipliées par 5 pour attendre 20 000 mètres carrés pour la plupart ces locaux commerciaux on parle de 8 moyennes surfaces et 151 boutiques prennent place dans le nouveau bâtiment appelé un terminal à la manière d'un aéroport un édifice on revient peut-être juste pour le voir un édifice donc on voit à droite de 300 mètres de long 50 mètres de large et 30 mètres de haut 5 étages donc aujourd'hui réduit à 4 avec 20 000 mètres carrés de commerce réduit plus récemment à 12 500 14 000 mètres carrés de bureaux 12 000 mètres carrés d'équipements culturels et sportifs nécessitant le démontage de la halle du Transilien de 2001 du Tiole il s'agit en quelque sorte d'un gratte-sol un land scraper présentant presque autant de surface que la tour Montparnasse comme on le sait ce projet à la différence de celui de Saint-Lazare a suscité de nombreuses critiques exacerbées sans doute par des considérations politiques dans la période avant les dernières élections municipales elle venait de la part d'un collectif d'architectes d'urbanistes et historiens de l'art de la part d'associations et collectifs locaux de la part excusez-moi de la part de la part de la commission du Vieux Paris et pendant un certain temps de la part de la ville de Paris donc il n'est pas question aujourd'hui ce matin de reprendre toutes ces critiques dont la plupart visaient le côté pharaonique du nouveau bâtiment et ses boutiques un cadeau au commerce payé de parcours allongé et inutilement compliqué mais à la suite d'un accord entre la SNCF et la ville en novembre 2020 actant une réduction de la portée du projet l'agrandissement du parc sur la toiture et l'augmentation du nombre de places de parking pour vélo un permis de construire modificatif a pu être délivré le 17 février 2021 et du côté de la gare routière les travaux de démolition sont actuellement en cours restent donc comme l'a dit Karen en introduction les critiques qui dénoncent les passerelles qui viennent pardon excusez-moi les passerelles qui viennent traverser enjambant les voies à partir du terminal de départ ces passerelles qu'on voit ici c'est une capture d'écran d'après le film de présentation sur le site de Station Nord ces passerelles dont deux sont à l'intérieur de la halle d'Itorff et le troisième à l'extérieur dehors et couvert situé à quelques mètres de ce que Itorff appelait lui la façade principale de la gare côté de la ligne selon que certains critiques ces passerelles fort transparentes les voilà en plan un peu comme des mille pattes on l'a dit des fois et les voilà dans les dessins des architectes des dessins qui montrent des passerelles d'une grande transparence assez remarquablement peu encombrée mais qui constituent néanmoins un dégât esthétique majeur une atteinte à l'espace magique conçu par Itorff voilà donc le débat est ouvert et espérons-le pas d'un intérêt purement académique merci alors donc je passe maintenant la parole à Karen Bawi qui va revenir donc aux dernières découvertes sur la carrière de Itorff Karen merci beaucoup Paul de cette contextualisation des questions actuelles je propose de revenir sur Itorff et la Gavenor pour une proposition peut-être un peu plus académique justement mais on a le temps de faire des allers-retours entre l'actualité et la recherche voilà donc comme mentionné tout à l'heure on avait l'impression qu'on avait parlé un peu de tout sauf la gare en tant que monument historique et l'importance et l'intérêt de son architecte du 19e siècle donc je voulais aussi souligner que mon propos aujourd'hui est introductif il ne prétend pas apporter de nouvelles connaissances je ne présente pas de nouvelles recherches je m'adresse ici surtout à ceux qui pourraient nous suivre sans bien connaître la carrière d'Itorff en effet voilà l'objet de cette journée c'est d'attirer l'attention sur l'importance pour l'histoire de l'architecture de cet architecte et donc de son chef d'oeuvre la Gare du Nord donc moi je vais simplement rappeler brièvement les grandes lignes de sa carrière et de l'état des connaissances et des sources concernant c'est un exercice un peu hasardeux plein de pièges et de possibilités de se tremper à chaque moment mais voilà j'espère que ça sera utile pour ceux qui nous suivent donc je voulais aussi souligner la richesse des publications et la puissance des instruments de recherche et des ressources désormais disponibles aux chercheurs et à ceux qui souhaitent approfondir ces questions grâce surtout à l'engagement de l'université et la bibliothèque de Cologne avec les archives et les musées de la ville je vais y revenir grâce aussi aux travaux de publication menés sur la direction de Michael Keane qui nous fait l'honneur de contribuer à nos échanges aujourd'hui donc j'ouvre ici en montrant d'une part la couverture de l'ouvrage de Michael Keane justement parue en France en 2011 et qui présente en français la synthèse de ce qui est connu sur Hittorff aujourd'hui ouvrage désormais qui fait référence à la matière et sur laquelle je me suis surtout appuyée pour préparer mon propos aujourd'hui et je montre aussi le portrait de Hittorff à la mine de plan de 1822 signé par Ingres afin d'évoquer l'homme mais aussi son univers social et culturel les liens entre les deux familles de Hittorff et de Ingres étaient importants scellés en particulier semble-t-il par l'amitié entre les femmes des deux hommes voilà donc un mot aussi sur l'historiographie des études sur Hittorff voilà donc les principales études monographiques et catalogues d'expositions qu'on a à disposition aujourd'hui on peut compter la première étude moderne qui semble être celle menée par Eric Schild en vue d'une thèse publiée en 1956 qui est immanquablement mentionnée par les auteurs des études ultérieures pour l'aide qu'il leur a apporté il a vraisemblablement réalisé un inventaire et une documentation photographique des dessins de Hittorff qu'il a par la suite eu la générosité de partager avec des chercheurs qui n'y avaient pas ou peu accès en particulier l'historien américain Donald David Schneider qui est auteur d'une grande thèse devenue référence aux États-Unis soutenue à Princeton en 1970 et publiée en 1977 en 1978 1968 pardon est paru l'étude monographique de Carl Hammer s'appuyant sur des sources aussi bien françaises qu'allemandes et qui constituera vraisemblablement la référence en Europe en matière d'études sur Hittorff jusqu'à la publication en 1987 de catalogues d'expositions organisées à la fin de l'année 1986 au musée Cannavalet sous la direction de Thomas Van Jost un historien de l'art allemand préparant alors une thèse à la Sorbonne voilà donc le catalogue regroupant des essais de spécialistes aussi bien allemands que français avec notamment l'introduction de Carl Hammer constitue à ma connaissance la seule constitution monographique en langue française jusqu'à l'apparition de l'ouvrage de Michael Keane mentionné à l'instant donc cela même si pour les chercheurs français on bénéficie aussi de précieuses notices de références émergées sur le site de l'Institut national de l'histoire de l'art notamment de Marie-Laure Cronier-le-Comte et de Pierre Pinot donc je donne les références mais j'aimerais revenir sur l'importance et la richesse de la campagne de publication menée par la bibliothèque universitaire de Cologne sous la direction de Franklin avec la publication depuis 1996 à ce jour de sept volumes d'inventeurs et d'analyses des magnifiques albums de voyage de saint et études de Ritof conservés à la bibliothèque aux archives au musée de Wallraff de Cologne donc on a sept volumes déjà en 1996 les reconstruits de Ritof l'album des travaux des dessins de Le Cointe avec son collaborateur les voyages de Ritof donc mon écran un peu caché les quatre volumes aussi en 2013 la publication de Cicile moderne de Ritof Cicile ancienne lave lave émaillée avec David Van Santen et juste dernièrement en 2020 un hommage à Ritof qui présente aussi des sources dans les collections françaises à la bibliothèque de l'Institut les dessins conservés au musée d'Orsay voilà par rapport justement aux sources concernant la carrière et l'oeuvre de Ritof à Paris donc on a quelques fonds l'Institut de France la bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art l'archive nationale et autres fonds peut-être l'académie d'architecture mais à Cologne si j'ai bien compris on a des fonds qui sont conservés aux archives historiques de la ville au musée Walraff et Sants et à la bibliothèque universitaire et municipale de Cologne avec des ressources très précieuses maintenant pour les chercheurs qu'on peut consulter grâce à ce qu'ils ont aux efforts consultés pour mettre les documents en ligne je parle sous le contrôle de Michael King mais Michael qui pourra nous corriger si je me me trompe voilà donc je voulais dire que je suis ceux qui s'intéressent à Ithorff sont particulièrement reconnaissants des efforts de ces institutions pour mettre ces documents à disposition en effet comme nous l'explique et là je ne sais pas si c'est lisible mais Michael King nous explique en page 10 de son ouvrage en français de 2011 que Ithorff a légué sa bibliothèque personnelle ses papiers et ses collections archéologiques à sa ville natale de Cologne cependant cette richesse a connu d'énormes dates avec des parties dispersées au cours du XXe siècle et d'autres détruits lors de l'effondrement du bâtiment des archives municipales de Cologne en 2009 ce sont alors des photographies prises par Eric Schill dans les années 1950 qui acquièrent toute leur importance trace unique de documents et de dessins aujourd'hui perdus ainsi on est particulièrement reconnaissant des importants efforts concettis par la bibliothèque universitaire et municipale de Cologne avec le musée et les archives municipales pour numériser leurs collections existantes et les rendre progressivement accessibles aux chercheurs donc en fait vraisemblablement il y a 1153 documents qui sont donc en cours de numérisation moi à l'oeil je dirais entre un sixième ou un cinquième actuellement disponible c'est donc presque exclusivement sur ce site que j'ai trouvé des documents pour illustrer mon évocation ici de la carrière de l'ITOF et je me suis servi de ces documents aussi pour donner une idée des possibilités offertes par cette ressource voilà donc je je propose ici à titre de rappel et comme préalable discussion plus approfondie qui vont suivre d'évoquer brièvement ici les principales réalisations et travaux d'ITOF en point sauf exception je ne vais pas vraiment les commenter le temps ne le permet pas chaque projet chaque document mériterait des analyses et pourrait faire l'objet d'études monographiques je vais simplement les illustrer si le site du musée Wallraaf propose un document pertinent voilà donc juste un rappel des origines du début de l'ITOF qui naît à Cologne en 1772 il est de nationalité française à partir de 1794 suite à l'annexion des provinces renanes donc c'est un architecte français voilà il a 17 ans il part pour Paris et s'inscrit dans les ateliers de Charles Persier et de François-Joseph Pellonger ce qui s'appelait à l'époque l'école impériale et spéciale des beaux-arts pour les études d'architecture Pellonger est alors dessinateur des miennes du plaisir et plus tard sera l'architecte des fêtes et cérémonies et donc le jeune ITOF va travailler sous la direction de Bélanger notamment sur la à l'aublé dont on a des dessins conservés à Cologne et dont il sera question plus tard donc juste un exemple de type de document qu'on peut trouver concernant cette œuvre détail et structure de la coupole avec l'inscription pour le Cruso et c'est et le Bélanger voilà donc après en 1814 1815 avec le rattachement des provinces rennes à la Prusse il torpère la nationalité française mais il reste évidemment en France et en collaboration avec Jean-François Joseph Lecointe sur la direction de Bélanger produit surtout des décors pour des fêtes et cérémonies sur la direction de Bélanger donc responsable de ses activités après il partage il partage avec Lecointe pour prendre la suite des fonctions de Bélanger il réalise des tombeaux toujours des décors éphémères ainsi que théâtre royal italien à Salfavar et le théâtre de l'ambigu comique encore un autre exemple de type de document qu'on peut trouver sur le site du musée à Cologne le décor pour la coronation du roi de Charles V en 1825 voilà donc les années de voyage un voyage en Allemagne en 1820 et en Angleterre en 1821 pendant ces voyages on voit l'importance des amitiés qu'il va développer avec l'architecte allemand Schinkel Zemper et en Angleterre aussi des amitiés avec Donaldson et Son je vais y revenir un instant par rapport à l'importance de ces réseaux internationaux d'amitié culturelle et intellectuelle je montre ici un autre type de document qu'on trouve sur le site du musée je pense qu'il s'agit des documents photographiés par Schild dans les années 50 qui témoignent de dessins réalisés pendant son voyage en Angleterre voilà après 18 mois vont suivre de voyages en Italie là aussi on a de magnifiques traces de ses études en Italie notamment en Grande Grèce sur l'architecture grecque en Sicile donc c'est là où il va faire cette découverte marquante de la polychromie des temples grecs voilà avec des albums qui donc maintenant sont publiés par la bibliothèque municipale universitaire et municipale de Cologne c'est un album sur l'architecture antique de la Sicile qui publie en 1827 l'architecture moderne de la Sicile en 1835 restitution de l'architecture polychrome chez les grecs en 1851 voilà donc c'est l'importance de son activité d'archéologue qu'on retrouve dans de très nombreuses et sublimes dessins qui sont conservés encore une fois qui sont maintenant accessibles sur le site du musée voilà donc en 1824 il il prend comme épouse la fille d'un important architecte de l'époque c'est la fille de l'architecte Le Père dans le portrait de Plomb de Ingres témoigne encore de l'importance des liens entre la famille aussi Le Père et Ingres et c'est aussi pendant cette période que Hittorf participe au développement et au déploiement d'un nouveau procédé industriel qu'il ambitionnait d'appliquer à l'architecture contemporaine un moyen d'y adapter la richesse de la polychromie qu'il avait découverte dans l'architecture grecque antique donc c'est toujours Michael King qui nous explique qu'il s'agit d'une manière de traiter et de peindre en émaille des pierres volcaniques un procédé qui était encouragé par le comte Chabrol de Foulbic qui avait été préfet de la Seine pendant la restauration propriétaire de terrain en Auvergne riche en ce type de pierres Hitler collabore ainsi entre 1831 et 1838 avec monsieur Hachette le gendre de l'inventeur de ce procédé de lave émaillée au sein de la société Hachette et compagnie où des teintures en émaille sur lave de volvique émaillée sont produites sous sa direction voilà on trouve en normément les hôtels de l'église on trouve une plaque de lave émaillée qui ordent les hôtels de l'église de Notre-Dame de Lorette et bien sûr sur la façade de Saint Vincent de Paul où les plaques enlevées déjà sous le second empire ont heureusement retrouvé leur place depuis 2011 il me semble je voulais aussi souligner le rôle qu'il joue dans le développement de la profession architecturale en France à travers sa participation à la création de la première association professionnelle d'architectes la société centrale des architectes en 1940 mais je trouve surtout important de souligner l'importance de son rôle dans la circulation de la culture architecturale en Europe créant des liens qui relèvent des réseaux internationaux de sociabilité technique qui était en floraison depuis le 18e siècle il en particulier en lui redébable de la traduction en langue française de ce labrouvrage de Stuart de Ravette donc le Unedited Antiquities of Antiquette ses travaux aussi pour la société libre des beaux-arts dont il était président en 31-33 et puis à nouveau dans les années 40 où on trouve des rapports et des notices publiées dans les annales de cette société libre des beaux-arts concernant les architectes qu'il trouve important dans d'autres pays notamment un rapport sur la maison et le musée du chevalier Saun à Londres ou encore une notice historique sur l'architecte Charles-Frédéric Schinkel donc c'est vraiment quelqu'un qui permet la circulation des idées de la culture architecturale et technique en Europe à l'époque et je pense que c'est important de souligner ce rôle voilà donc un rôle institutionnel aussi important en France à l'Académie de Beaux-Arts à partir de 1953 donc on a des papiers à la bibliothèque de l'Institut conseil des bâtiments civils aussi et on voit aussi que son ouverture aux dernières évolutions techniques et architecturales toujours en avant on voit qu'une année après l'exposition universelle de Londres il a développé des études pour en vue de l'exposition prévue à Paris en 1855 donc des études pour un palais de l'exposition et puis voilà pour ses réalisations importantes à Paris on voit qu'il travaille à partir de 1824 avec son beau-père le père à l'église Saint-Vincent de Paul reprenant vraisemblablement à sa charge le chantier à partir des années 30 pour mettre en oeuvre sa vision d'une architecture polychrome moderne il y a aussi d'autres charges importantes pour Paris le réaménagement de la place de la Concorde l'embellissement des Champs-Elysées de nombreuses travaux pour l'architecture de loisirs aux Champs-Elysées avec un panorama avec aussi des études techniques que l'on trouve sur le site le cirque de l'impératrice le cirque d'hiver à l'est de Paris le boulevard des fils de calvaire qui existe toujours en collaboration avec Euro de Fleury les travaux d'immeubles autour de la place de l'étoile d'autres travaux importants les dessins ne sont pas encore disponibles sur le site du musée encore que je voulais montrer pour cette intervention il faut mentionner ses travaux avec son fils pour la mairie du Panthéon la mairie du 5e arrondissement le tracé de l'avenue de l'impératrice et puis l'hôtel de Louvre et le grand hôtel boulevard des Capucines dans les années 50 voilà pour l'institut Eugène Napoléon rue du Faubourg Saint-Antoine la mairie du Louvre le premier arrondissement on a toujours des documents issus du fond CHILD je pense et puis des dessins de variantes pour ce projet voilà donc pour revenir sur le projet de la Gare du Nord qui est la dernière œuvre de l'hôtel culminant de sa carrière qui témoigne de sa profonde connaissance de l'histoire de l'architecture et de l'architecture antique qui est chez lui là aussi mise au service d'un programme nouveau éminemment moderne la façade qui permet le déploiement de toute sa connaissance des détails des murs et de l'ornementation de l'architecture classique antique réalisée avec une extrême finesse donc il faut souligner je pense que c'est bien l'architecte qui a trouvé une solution pour créer une seule grande halle centrale ouverte d'une immense toiture portée dans des piliers en fente de dessin complètement inédite c'est ici une étude pour sa conception de cette seule couverture de la grande halle centrale ici publiée par Pierre Chabat en 1862 il a imaginé une solution qui dépassait comment c'est les possibilités industrielles et techniques de la France de l'époque nécessitant la fabrication des pièces en Écosse à Glasgow on voit bien cette célèbre photo sur la fonderie de Alston et Gourli à Glasgow dont il sera question tout à l'heure on se demande il paraît que le fils de Hittorf Charles Joseph figure dans cette photo mais il n'est pas on ne sait pas lequel c'est peut-être en comparant avec des photos des industriels en Écosse on peut exclure ceux qui relèvent de Alston et Gourli pour laisser permettre d'identifier le fils de Hittorf Michael Kim a trouvé des dessins qui témoignent des intentions de Hittorf on a l'impression polychrome à l'intérieur de la gare juste quelques autres photos qui montrent les documents qui permettent de comprendre le chantier de l'époque la mise en place de la façade principale des documents techniques par rapport à des chapiteaux je pense que ça va encore question tout à l'heure une photo récente de Paul Snit de l'intérieur de la gare et un dessin de ce façade côté voie le rideau que comme l'a mentionné Paul tout à l'heure était mentionné par Hittorf comme étant la façade principale voilà c'est ici que je montre les dessins découverts par Michael Keane tant que sera je pense question tout à l'heure qui suggère des intentions de Hittorf pour une ornamentation polychrome à l'intérieur de la gare avec ses motifs de méandres inspirés encore d'architecture antique des temples grecs en Grande Grèce donc voilà je vais m'arrêter là pour souligner l'immense érudition qui est exprimée dans cette oeuvre qui était aussi à la pointe des techniques de l'époque voilà mon propos ici était juste pour rappeler encore une fois pour ceux qui ne connaissent pas bien Hittorf un peu les grandes lignes de sa carrière et aussi pour souligner et insister sur les ressources maintenant à la disposition de ceux qui veulent en savoir plus ces richissimes publications des albums de Hittorf avec des inventaires et des analyses enrichies et puis cet outil extrêmement précieux pour donner accès à cette collection de documents qui reste extrêmement riche et précieux même après les pertes évoquées par Michael Keane voilà donc je pense qu'on pourra passer la parole maintenant tout de suite on aura un moment pour les discussions en fin de matinée donc c'est très agréable maintenant de pouvoir passer la parole à Michael Keane qui lui fait l'honneur de participer depuis le Luxembourg à cette à notre journée donc je vais arrêter le partage de ce PowerPoint et ouvrir un autre peut-être juste pour les spectateurs comme on les appelle un petit mot d'introduction pour Michael Keane qui est donc professeur émérite d'histoire de l'art à l'université de Cologne et sans conteste le grand expert de Itorff de nos jours dans un premier temps nous espérions que Michael serait présent avec nous à la gare de l'Est aujourd'hui mais finalement il préfère intervenir par Zoom mais nous le remercions très très vivement et donc nous allons écouter avec beaucoup d'intérêt ses notes sur Itorff et la gare du Nord sur les sources et les indications pour une architecture polychrome donc une question très importante pour la reconnaissance alors Michael je me tais et je vous donne la parole est-ce que c'est bon donc grand merci Paul grand merci partout pour le pour le chaleureux accueil et je voudrais vous proposer de me suivre dans une petite enquête sur la polychromie de la gare du Nord parce qu'à première vue même si les 750 ou au futur 500 000 voyagers y passeront ils ne vont pas du tout se rendre compte que c'était conçu comme un édifice polychrome voilà maintenant ça change donc d'abord je vous montre comme première image l'architecte quand il était en Italie au cours de son voyage en Cécile effectivement il se trouve actuellement à ta grille jante c'est identifiable parce qu'il y a derrière le temple de la Concorde le temple le temple de Junon un fragment romain et l'architecte lui-même avec compass et ça c'est pas le bâtonnier pour la marche ou le déclassement d'un site archéologique à l'autre ça c'est pour mesurer les fragments je vais retourner à la fin de cette petite présentation à son connexion avec de la gare du nord avec son passage en Cécile donc ça ça va tourner compléter le cercle des petites questions que je voudrais poser maintenant vous allez avancer donc d'abord la documentation Idof n'a pas seulement construit des lieux iconiques de Paris tels qu'ils nous ont déjà évoqués comme la place de la Concorde ou des Champs-Élysées mais également la gare du nord vraiment identifié encore en construction comme un des immeubles les plus spectaculaires de son siècle avec 35 000 mètres carrés peut-être aujourd'hui ça ne fait pas grande chose ou impressionne personne mais pour son époque en 1861 à 67 c'était le plus large de l'Europe ou peut-être même du monde entier ou du monde occidental enfin il y a une riche documentation sur Idof donc si moi je commence à faire mes comptes de son Lex je tombe dans le calcul et je me dispose au calcul j'ai découvert 11 000 dessins d'Idof en total c'est impossible c'est un Lex incroyable et si on se limite uniquement à la gare du nord nous avons 400 dessins au musée de Cologne et je vous montre ici un détail il est bien daté 1835 il est conservé comme beaucoup de dessins d'architecture pour le simple fait qu'il y avait un changement de projet donc le toit devait être changé il est notablement adapté donc c'est également ici un entablement au revers donc peut-être à la situation de la façade intérieur et extérieur mais il ne fut pas exécuté et pour cela il reste dans la collection donc dans le musée vous pouvez vous attendre de voir environ 400 détails de l'édifice de la base des coupes des sections tous les détails architectoniques leur évolution de la première idée jusqu'à la dernière de l'exécution donc c'est très riche et ça donne beaucoup d'informations autrement inaccessibles il y a 50 dessins de la gare du nord à la bibliothèque de l'université de Cologne et ces 50 sont une toute une autre envergure donc là vous ne trouvez pas de travail d'exécution vous ne trouvez pas tout spécialement la localisation de la gare du nord dans le développement de l'architecture ferroviaire en naissant en Europe et grandes surprises vous avez une dizaine de dessins de la Houston Station de Londres et pas mal de ceux-ci sont inscrits en anglais je crois que Itov je voudrais suggérer Itov a encore comme nom Arlick l'architecture de la Houston Station détruite mais là une documentation impeccable et l'étendue il étudiait également des nouvelles gares à Turin il étudiait des gares en naissance en Russie donc c'est incroyable nous sommes à 1860 des années 1860 nous ne sommes pas du tout à l'âge de l'internet mais le monde était international et vous avez à disposition toute la richesse de ce qui était en évolution il ne faut jamais oublier qu'il y a encore cinq dessins au Polytechnique fédéral suisse à Zurich il me semble très cher pour comprendre l'évolution du projet parce qu'ils ont été échangés avec Zemper il a affaire avec la construction de la gare de Zurich donc vous comprenez énormément beaucoup de parallèles et de différences de l'échange intellectuel du siècle oui continuons avec le prochain diapo le seul dessin que je considère beau de la gare du Nord est celui-ci c'est un projet d'un temps qui n'était pas encore arrivé à la conclusion vous avez des petits pavillons ici et pas à deux étages mais on aperçoit déjà il y a un contraste de couleur il y a le bleu des fenêtres et le étonnant jaune du calcaire de Paris le prochain une façade d'une étendue pour un attendu jamais vu jusqu'à cette période 165 mètres détendu encore sur la base du projet initial donc avec une petite place de vent un grand boulevard qui emmène là-bas donc monochrome comme le centre historique vu parmi mes yeux est un centre monochrome c'est pas du tout une ville polychrome mais je ne connais pas tellement de vieux polychrome d'ailleurs ailleurs mais au Moyen-Âge et à autre époque la couleur avait toute une autre importance donc le prochain c'est votre il y a des détails parmi les détails du musée de Cologne on trouve des ornements colorés en rouge ce sont il s'agit de de méandres au niveau des chapiteaux de la grande ça c'est le chapiteau disons de l'arche industriel à un ordre fixé par l'antiquité il y a un rouge très puissant et je voudrais vous par la suite montrer la découverte et l'application de ce rouge dans d'autres édifices le prochain s'il vous plaît oui c'est un rouge très fort et vous maintenant il y a un double sur mon écran j'espère que pas sur le vôtre donc il faut c'est pas timide c'est pas une contribution de couleurs qui est difficile à découvrir elle est forte elle est puissante et elle sort de la plume d'un architecte qui a déjà atteint l'âge de plus de autres de 70 ans le prochain s'il vous plaît donc il non encore un égal c'est bon c'est lui donc il a découvert les couleurs de l'architecture au cours de cette excursion en Sicile d'une durée d'environ de six mois et en Sicile il n'a pas important par hasard ce qui était par terre il était déjà en train de se préparer aux grandes demandes architecturales à attendre à Paris c'est le calcaire de la Sicile il est couvert d'une couche une couche très fine et vous voyez le rouge qui sera le fil conducteur des édifices d'Itov et vous voyez une chose qu'on pourrait peut-être en bas classer comme bleu 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 vert quelque chose entre le bleu et le vert et la couleur ça c'est important la superficie n'est pas du tout égalisée vous avez encore la porosité de cette pierre calcaire vous avez des petits trous dedans et je vais vous montrer plus tard c'est le même avec le calcaire parisien et à la gare du nord la primitive coloration est conservée dans ces trous il faut la superficie la couche n'est plus existante donc le prochain c'est vous plaît oui une autre pierre calcaire de Paris elle provient du musée Bouglion donc les propriétaires du cirque d'hiver là vous avez la pierre couvert d'une couche pour la peindre de couleur mais déjà très abîmée par les conditions de l'environnement peut-être ou peut-être d'humain je ne sais pas mais cette couche n'est pas bien préservée elle avait toujours besoin de rénovation également valable une observation pour celle de la gare du nord continuons le prochain s'il vous plaît et vous avez même des fours marbres peintes au cirque d'hiver une photo de la collection Bouglion également vous avez inséré même des veines il est venu de rouge de ce rouge que j'ai déjà évoqué plusieurs fois le prochain s'il vous plaît oui une photo de la gare du nord de cette ancienne cour des arrivées photographiée par le professeur et je suis en pleine gratitude avec ce grand savon qui m'a encore reçu ces derniers moments de sa vie il était fortement malade mais il s'est réservé une demi-journée pour m'expliquer comment il a retrouvé les dessins d'Edithoff dans une ancienne usine où ils étaient abandonnés ils étaient mis en dépôt pendant la seconde guerre et délaissés et vous avez encore des anciennes grilles autour et ces grilles si vous pouvez le voir sur l'écran je n'ai pas trop de photos sur un seul écran pour vous rendre capable de me suivre et de voir des détails ils sont en double rang pour ainsi dire le prochain s'il vous plaît et voilà le dessin préparatif d'Edithoff ça c'est la grille que nous avons vue il y a quelques instants et ça c'est la version qui a été réalisée cet autre est un projet qui a été abandonné vous voyez ici des petites croquis au graphite qui vous expliquent qu'ils voulaient toujours proposer des alternatives pour une bonne sélection et satisfaction de son communautaire le suivant s'il vous plaît donc ça c'est le relé de l'ancien Embarcadaire du Nord dans la littérature concernant Idor on trouve toujours un narratif disant que le baron Oseman le préfet responsable à l'âge de la construction de la gare du Nord aurait empêché de faire une grande à aller comme à la gare de l'Est pour empêcher qu'il soit un point de vue de la ville mais la vérité est cool tous les terrains étaient densement construits vous avez les quatre voies à l'intérieur de la grande halle et des édifices subsidiaires avec quelques autres installations ferroviaires le prochain s'il vous plaît et ça c'est la systémation d'Editor donc c'est le même nombre de voies il y a les mêmes édifices adiocentes il a même achevé de créer une petite place je la trouve ingénieuse si on passe par le boulevard je crois c'est avenue boulevard de Maubeige et vous arrivez à ce point où on a coupé les autres coins de ce bloc immobilière on voit à la fois quasiment toute l'étendue de la façade s'il serait été ici naturellement comme l'édifice pré-existant était on aurait vu que le centre de la façade peut-être le narratif d'une discrimination de l'architecte par un tout puissant préfet a également des limites parce que du point de vue de l'urbanisme c'est tout ce qu'on pouvait faire sur un espace tellement limité je voudrais lui accorder peut-être vous êtes d'autres avis avec d'autres expériences mais à première vue ça semble bien une systémation urbanistique le prochain s'il vous plaît bon je passe maintenant rapidement parce que vous avez ici encore d'autres spécialistes et ces photos sont été montrées ça c'est le fils d'Hittorff c'est Charles Hittorff qui assistait son père âgé il est mort à 75 ans donc les derniers ans Charles Hittorff était celui qui faisait les négociations à Glasgow comme ici à la Syrie vous voyez déjà la partie supérieure d'un pilier à l'intérieur le prochain s'il vous plaît ça nous avons également vu la grande façade comme un grand écran ça semble être un très grand écran sur le long de ces 150 65 mètres puis le prochain et le motif central le prochain diapo s'il vous plaît le motif central donc ça semblait comme si deux choses absolument différentes sont entrées en union un grand écran et une chose technique métallique continue s'il vous plaît avec le prochain Hittorff est toujours connu comme le maître de la polychromie par sa grande publication la restitution de le temple d'Opidocle de Céline mais il a fortement changé je vous montre ici un détail architectonique de la corniche thorique donc ce sont des triglyphes et le centre coloré pas avec méthode mais coloré au centre ça c'est l'état de sa connaissance en 1824 quand il présentait ses résultats à l'institut à l'académie de Beaux-Saint-Denis oui et quand il quand il commençait la grande publication le prochain s'il vous plaît et c'est le même motif ça sort tout de suite en 1870 donc ce qui était plein de la lumière de la Cécile est tellement adoré et chanté dans ses publications comme la beauté supérieure du monde donc maintenant nous tombons dans 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 un petit peu plus de pluie j'ai vérifié toujours dans plusieurs exemplaires parce que un en retour s'il vous plaît un diapo derrière si c'est possible celui à l'époque 1824 est coloré à la main et j'ai vérifié les grandes copies ce sont celles-ci de la bibliothèque royale de France la bibliothèque du roi de Preuse la bibliothèque du roi de Papière et l'institut de correspondance archéologique peut-être on ne le sait pas tellement c'était binational c'était franco-allemand et 16 rois et beaucoup d'autres de la haute nobilité des princes se sont réunis pour sponsoriser cet institut de correspondance archéologique donc tous sont identiques quant à la couleur idorff et à certainement parfaitement surveillé c'est pas que par hasard je vous montre en rouge et plus tard le suivant s'il vous plaît nous sommes maintenant dans une copie à la technique de chromolithographie sponsorisée par idorff développée par ses amis provenant de Cologne de son ancienne patrie et ils sont toujours identiques le prochain s'il vous plaît donc comment est-ce que cela se passe maintenant dans la réalité ça c'est la chapelle Potoga dans la gare du Nord ça c'est magnifique un lapsus parfait donc c'est cémetière du Nord ou le cémetière du Mont Parnasse à côté vous avez ici le tombeau d'Itorf et de sa famille et de ses gendres à la fois ici la princesse et vous avez une réévocation de la beauté de la Cécile ensoleillée qui lui suggérait des témoignages irrécusables de la polychromie le prochain s'il vous plaît un petit détail vous voyez les couleurs se cachent toujours dans des creux dans des choses qui sont creuses à exception faites pour le jaune au jaunâtre de l'or donc vous avez notre rouge vous avez le bleu et vous avez le jaune ça c'est la tricolore hydrophienne donc il l'applique partout dans tous les siècles dans toutes ces représentations et recherches l'histoire de l'art donc le prochain s'il vous plaît maintenant la chapelle de la fondation Eugène Napoléon Karen nous a montré plusieurs autres dessins de cet institut moi je voulais absolument photographier cet abdite parce qu'ici à l'angle il y a des portraits d'or et de son fils Charles mais en attendant je me suis ici vous avez d'ailleurs sa fille vous avez son épouse directement derrière l'impératrice Eugénie donc je voudrais il m'a fallu attendre pour prendre une meilleure photo et je me suis aperçu mais ici il y a des structures intéressantes c'est un petit peu pas trop pour un polychromiste mais on voit qu'il y a des réflexes du souverain le prochain s'il vous plaît il doit en fait étudier de tels de tels reflets il y a des feuilles du tour vous avez sa tricolore dans le rouge il les a conservés parce que cet effet l'intéressait par la connaissance des auteurs classiques ils ont toujours parlé des réflexions de lumière et ce sera le grand sujet un des grands sujets des trois journées d'études consacrées à la publication de l'architecture polychrome ces trois journées d'études se sont déroulées à l'Institut des architectes britanniques à Londres et c'était un événement incroyable à la fois il y avait Napoléon III qui rentre à la reine Victoria et la Victoria était la donatrice et fondatrice de la médaille d'or des architectes donc Idovre le troisième auquel on a conféré cet honneur et ensemble simultanément avec l'empereur français donc c'est une coïncidence qui est trop belle pour être possible pour vous et les architectes britanniques se sont assemblés là-dedans comme nous aujourd'hui une conférence internationale ils ont demandé qu'il serait bien convédiant si la reine et l'empereur se prendaient visite à leur conférence voilà le prochain diapo et maintenant les résultats chez Ido à première vue quand vous entrez dans cette chapelle vous pensez oui mais c'est très édifiant c'est 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 rustique et bien étudié sur le modèle du castel de l'Abdalo et puis il se lève le soleil et il dort en collaboration avec Maréchal de Messe les créateurs de ces vitraux ils ont expérimenté ici sur le site avec les réflexions de lumière et même ce qui tombe être un brin et rien d'autre reçoit ces nuances colorées le prochain s'il vous plaît voilà des détails et lentement se commencent à mêler les couleurs et le dernier de cette chapelle et voilà prochain diapositive s'il vous plaît ça c'est le mariage non c'est le mariage entre les couleurs locaux imité ou développé de de son voyage en Cécile donc ce sont des couleurs peintes ça c'est ces cadres sont peintes et le mariage avec cette magnifique fenêtre de maréchal de mince et pour cela je voudrais je me permets de vous suggérer l'expression architecture polychrome et impressionniste le prochain s'il vous plaît ça c'est connu c'est même publié dans des dépliants de la pardon vous avez ici le revers de la gare du nord donc ça c'est le revers de ces pavillons à côté de la façade de l'entrée ici c'est pas du tout transparent c'est un rideau qui s'étend à toute l'étendue de cette grande hall et maintenant il vous semble peut-être à premier regard que c'est à graphite et c'est noir et blanc donc naturellement le blanc était toujours impeccable mais malheureusement avec la dégradation de tous ses papiers dans toutes les bibliothèques et dans tous les archives de l'Europe il s'est bien conservé il a un petit peu bruni mais ça peut même être parfois très irritant montrer s'il vous plaît comme prochain un détail de ce rideau et maintenant j'espère que vous pouvez me suivre mais il y a ici des il y a ici des moulures autour des grandes arches qui sont un petit peu rouges vous avez ici des dans le rideau vous pouvez distinguer le lac tricolore italien donc jaune bleu et rouge étonnement c'est la méthone au moins pour moi c'est une colonne qui est un petit peu rougeâtre donc il propose ici à son commanditaire le baron Rothschild un zème de Rothschild une coloration pour son édifice le prochain s'il vous plaît et le baron Rothschild avait visité avant la construction et avant la commande Saint-Vincent de Paul donc si vous êtes à Saint-Vincent de Paul vous voyez des magnifiques poches étudiées sur l'antique avec des décorations d'architecture architectonique comme la cimèse lesbienne les perles les ors etc mais en même temps vous voyez il y a des réflexions de ces vitraux de Saint-Vincent de Paul et ça donne une irritation on regarde encore de plus et on commence à vivifier cette architecture par cette lumière donnée dans cette forme à l'église naturellement tout un autre sujet sacral et pas du tout profane ou industriel le prochain s'il vous plaît une autre situation à Saint-Vincent de Paul donc il doit certainement montrer son église avec patience et répétamment à son futur promenade vous avez ici les magnifiques décors antiques tels qu'il les a déduits dans ses publications sur la Cécile antique mais vous arrêtez un petit peu ici ça devient plus scur le prochain je vous montre des détails et voilà dans les creux dans les sections creux il vous faut vous imaginer cette forte rouge le prochain s'il vous plaît et maintenant peut-être moi je ne pouvais pas du tout voir cette polychromie à Saint-Vincent de Paul il y a 20 ans mais maintenant vous commencez maintenant à voir avec moi c'est le portique d'entrée de Saint-Vincent de Paul que vous avez partout ce rouge il est partout il est toujours utilisé pour renforcer pour vivifier cette architecture elle est bien étudiée sur l'antique donc impeccable également de ce point de vue mais à Saint-Vincent de Paul elle prend aussi l'allure d'une exubérance le prochain s'il vous plaît donc ça c'est la porte centrale donc la porte dorée de l'église et ici avec les dorures et les rouges je voudrais vous suggérer l'expression exubérance de la polychromie et comme nous savons de ce que nous avons déjà vu à Saint-Vincent de Paul il ne faut qu'attendre que je pose parce que le commentaire avait sous lieu sous ces lieux Saint-Vincent de Paul il voulait l'imitation c'est un narratif fixe qu'on trouve dans toute la littérature le prochain s'il vous plaît donc ici une section de la Gardena peut-être vous êtes maintenant suspicieux comme moi est-ce qu'il y a quelque chose peut-on déjà découvrir traces de couleurs oui il y a un petit peu de bleu le prochain s'il vous plaît c'est un élargissement ici peut-être ça sort encore mieux le bleu le rouge le vert les moulures les colonnes le rideau ou les fenêtres également comme nous savons de d'autres dessins donc le prochain s'il vous plaît et maintenant nous allons continuer terminer cette enquête avec la façade 165 mètres dessin énorme dans ses propres dimensions donc une étendue exceptionnelle vous avez également peut-être l'impression oui c'est un petit peu brunie brunie les couleurs ne sortent pas trop bien mais faisons un petit élargissement s'il vous plaît le prochain diapo et vous avez les zones bleues vous avez les zones rouges vous avez la tricolore enfin c'est le jaune le prochain s'il vous plaît donc où chercher ces traces de cette coloration de cette touche certainement pas au rez-de-chaussée parce que là il y avait des chariots il y avait des passagers il y avait le trafic en général une certaine hauteur donc j'ai photographié avec mes propres outils que j'ai simplement un petit peu plus haut ce qui était au niveau des chapiteaux ou du toit je ne pouvais pas photographier avec mes propres instruments et ça reste naturellement chromatique parce que je n'avais pas la chance de chercher ailleurs par cette interruption mais peut-être ça sort également déjà sur votre écran vous avez des choses bleues où nous avons attendu d'apparaître qui devait apparaître donc et pas ça partout ça uniquement sur une pierre mais aussi en dehors peut-être ça pourrait même être encore un reste d'une autre couleur un détail s'il vous plaît le prochain diapo et voilà tous les creux sont remplis de ces couleurs parce qu'on pouvait bien lever facilement lever la couche pour purifier la pierre mais les creux on ne pouvait pas c'était impossible et avec cette savoir qui est basée sur les dessins et puis sur sur l'évidence que chacun de nous peut prendre ce lieu vous trouvez des traces de coloration maintenant il faut chercher dans les menus sur les colonnes sur tout ce qui a d'une certaine hauteur en plus et on va peut-être on sera peut-être capable de reconstruire une travée ou quelque autre mémoire de cette ancienne coloration qui n'était pas transparente qui était impressionniste le prochain il est le dernier j'espère ah voilà et d'offre non c'est pas c'est la revue générale d'architecture et des travaux plus publics naturellement une découverte de Kérine Bawi elle nous montre ici manque une chose une inscription disons les plus vieux peut-être c'est par reproduction vous lisez le Panthéon vous lisez Marcellus donc c'est le théâtre de Marcellus devant ça c'est une image où tendent être une reproduction du Panthéon vous avez les vieux le Moyen-Âge vous lisez Reims Châtre donc Itov était actif Arrins et Châtre c'est lui qui a découvert les traces de Polychromie à Saint-Rémy d'Arrins et le dernier a donné le nom sa légende a donné le nom à l'ensemble donc respect pour le passé liberté dans le présent foi dans l'avenir et sur cette sur ce chariot de chemin d'affaires vous lisez au-dessus Art Nouveau le beau le vrai l'utile et la France là-dessus avec les représentations de ceux-ci donc avec Itov vous avez un curieux lien qui nous réunit de 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 l'antiquité il profite de ses études de jeunesse pour les pour les appliquer à sa dernière grande œuvre monumentale achevée à l'aide et avec le concours de son fils donc c'est ça ce que je voudrais vous communiquer comme une idée pour pour la discussion mais malheureusement je serai disponible pour la seconde discussion maintenant j'ai un j'attends un appel d'un avocat parce que je suis en trouble avec une pièce immobilière et il me faut et je serai à disposition cet après-midi pour répondre à des questions si vous voulez me poser des questions enfin donc grand merci du temps que vous m'avez accordé pour présenter des petits éléments qui ont une certaine probabilité et qui pourraient être amenés à des nouvelles conclusions merci 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 beaucoup mikaël de cette intervention passionnante avec des éléments vraiment nouveaux pour nous et donc je comprends que tu dois nous laisser pour ton autre rendez-vous téléphonique donc on va arrêter le powerpoint de 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 et puis inviter Simon Texier si et donc à tout à l'heure mikaël donc on se voit tout à l'heure et on garde les questions pour tout à l'heure très grand merci et puis on va inviter Simon Texier si c'était là Simon voilà que oui avec beaucoup de difficultés il y a des échos donc Simon est professeur d'histoire de l'art à l'université d'Amiens et donc il a accepté vraiment avec beaucoup de gentillesse de venir participer et réagir un peu à ses propos et puis de nous parler un peu de du rôle de la commission de vieux Paris dont tu es maintenant secrétaire générale dans les discussions sur la gare du nord et sur les questions de protection de l'architecture contemporaine qui est en jeu avec ce projet merci beaucoup Simon d'avoir accepté avec si peu de préavis de venir nous faire part un peu de tes réflexions sur ces questions donc je te laisse la parole merci encore est-ce qu'il n'y a pas trop d'écho parce que c'est vrai je suis dans une salle qui elle-même est totalement catastrophique sur le plan de l'acoustique donc je ne sais pas j'ai dû me déconnecter pour me remettre sur un autre ordinateur parce que mon ordinateur c'est immédiatement c'est totalement arrêté bon je vais quand même essayer de vous dire quelques mots alors d'abord pour revenir sur ce que Paul a dit ce matin j'ai trouvé vraiment intéressant les comparaisons qu'il a établies avec Grand Central Station et puis les gares londoniennes où l'on voit cette superposition qu'avait étudié aussi Jean Castex dans l'ouvrage qu'on avait coordonné tous les deux Karen c'est quasiment une traduction en fait l'optimisation des gares on pourrait le dire est quasiment inhérente maintenant dans l'histoire contemporaine on va dire du XXe siècle et notamment de l'après-guerre toute l'histoire des gares est jalonnée par cette problématique de l'optimisation de l'accumulation de l'agrégation des fonctions autour des gares et notamment après 1945 même si ça n'a pas donné lieu à beaucoup de projets enfin à beaucoup de réalisations à part Montparnasse on a bien vu qu'autour de Saint-Lazare notamment se jouaient des enjeux extrêmement importants d'optimisation des quartiers de gares sur le principe sur le constat en fait que le chemin de fer était une sorte d'anomalie dans la ville et qu'il convenait d'en estomper les effets ça ça a été vraiment un effet une des conséquences assez notables de l'emprise du chemin de fer dans la ville mis à part les questions purement architecturales là on était plutôt dans des questions foncières et fonctionnelles puisque les gares avaient aussi et ont toujours cette et c'est là peut-être où elles en payent le prix aujourd'hui les gares ont cette capacité à fédérer et accumuler des populations qui incitent les pouvoirs publics et les promoteurs à en faire des lieux de l'accumulation programmatique je voulais revenir aussi un instant sur peut-être une sorte de malentendu dont souffrent pas seulement les gares mais l'architecture du 19ème on le sait l'historiographie et je ne sais pas si ça a été fait pour la gare du Nord mais ça mériterait vraiment de faire quasiment une anthologie de la réception de la gare du Nord parce que depuis Vionnet-Buc jusqu'à nos jours en passant par Anatole de Baudot et par toutes les écoles rationalistes la gare du Nord il me semble incarne soit cette incompréhension soit ce refus d'admettre ce qui a été l'architecture du 19ème c'est-à-dire une architecture qui n'est pas uniforme qui n'est pas univoque et donc je relisais récemment le commentaire d'Anatole de Baudot sur la gare du Nord il a été ensuite véhiculé pendant tout le 20ème siècle par l'historiographie moderniste c'est-à-dire que la gare du Nord est une sorte d'oeuvre qui est janus qui aurait une face monumentale et une face moderniste une face néoclassique et une face moderniste une façade massive et un intérieur aérien cette lecture binaire que pense la gare du Nord en a beaucoup souffert mais comme beaucoup d'édifices du 19ème siècle alors en 1963 quand on commence à protéger le patrimoine moderne contemporain lors de la commission au lot à la demande d'André Malraux la gare du Nord fait partie des édifices au même titre que l'Opéra Garnier ou la Tour Eiffel et la ville à sa voix et des œuvres des frères Perret la gare du Nord fait partie de la première liste des édifices qu'on imagine protégés au titre de l'architecture moderne or elle ne sera pas protégée en 1963-64 mais elle le sera en 1975 et c'est à ce moment-là qu'on intègre l'architecture du second empire dans la production digne d'être protégée au titre des monuments historiques mais entre ce moment 1963 et le moment 1974-75 avec la liste Michel Bi pilotée par Bruno Foucault on voit bien que c'est joué un grand tournant historiographique avec justement l'école américaine l'historiographie américaine qui a en quelque sorte réinventé et participé à redécouvrir le XIXe en cessant de considérer cette antinomie apparente que serait l'intérieur le dedans et le dehors et donc là il y a un malentendu qui est en quelque sorte levée avec la protection de la garde du Nord mais aujourd'hui on a l'impression que ce malentendu persiste à la fois le XIXe siècle n'est pas compris et n'est toujours pas admis dans l'historiographie je dirais moderniste en tant que tel on y voit on y voit toujours le bon XIXe et le XIXe plus historiciste et beaucoup d'historiens ne se départissent pas de cette lecture paradoxalement aujourd'hui dans le projet de Val-aux-d'épistres dans le méga projet de modernisation de la gare du Nord on fait mine de préserver au contraire la façade en investissant au maximum l'intérieur qui lui-même est l'oeuvre la plus remarquable ou en tout cas la plus remarquée par l'histoire de l'architecture donc là il y a quelque chose d'assez étrange qui se joue et j'ai tendance à croire que depuis quelques années le XIXe siècle on semblait avoir compris me paraît complètement mal perçu non appréhendé comme un tout comme la recherche comme une réflexion sur l'histoire comme une réflexion sur les styles il y a une lecture qui est encore totalement biaisée et ça c'est assez dramatique de voir ça aujourd'hui après 40 ans d'efforts pour remettre le XIXe siècle dans sa cohérence on a l'impression qu'on retombe aujourd'hui dans une lecture totalement schizophrénique mais même dévalorisante du XIXe siècle dès lors qu'on sort de l'image d'Haussmann etc. il y a un paradoxe constant dans cette lecture qu'on a d'un XIXe un peu idéalisé avec les travaux d'Haussmannien dont participe évidemment la Gare du Nord et dès lors qu'on s'attache à l'architecture quelque chose de beaucoup plus dogmatique je trouve beaucoup plus doctrinaire à chaque fois qu'on examine la matérialité même de ces objets alors pour aborder juste en un mot le travail de la commission du Vieux Paris ça je peux en parler mais finalement assez peu parce que je n'ai pas suivi le premier épisode mais le second alors pour rappel mais ça ça a déjà été dit tout à l'heure la commission du Vieux Paris a émis un peu très très fermement défavorable au projet de 2019 le projet est revenu fin 2020 2021 et là lors de une toute première séance la première séance d'examen de nouveaux projets donc dans la mandature qui en fait n'a commencé qu'en 2021 et bien on a revu passer ce projet et le rapport au patrimoine n'était toujours pas suffisamment pertinent et respecté que la commission n'a pas pu faire autre chose en fait que de garder le vœu et donc le débat et j'en suis un peu désolé Karen tu l'as évoqué par la suite ce passage du dossier Garde du Nord s'est fait en fin de séance et le débat n'a pas été assez nourri il aurait fallu beaucoup plus de temps pour rentrer vraiment dans le cœur du sujet avec et Paul l'a montré tout à l'heure avec la difficulté qu'on a de montrer l'impact d'un projet dès lors que les perspectivistes mettent leur énergie à minimiser des ouvrages alors on aimerait croire que ces galeries que ces grandes passerelles vont être totalement diaphanes et on pourrait même imaginer qu'elles soient des magnifiques belvédaires sur l'architecture d'Itorf la réalité constructive a plutôt tendance souvent tendance à montrer l'inverse donc là-dessus on reste dans une crainte assez importante en effet alors la commission du Vieux Paris elle ne peut pas plus et c'est là ses limites donc elle ne peut qu'alerter la ville de Paris elle n'est pas favorable fondamentalement à ce projet même si elle prend acte du fait que le volume bâti a été un petit peu diminué d'une manière plus générale la commission du Vieux Paris va essayer d'être plus attentive au patrimoine moderne mais je dirais est-ce qu'on peut considérer le second empire comme du patrimoine moderne on devrait être dans une appréhension totalement presque dégagée de pas de tout débat non mais de toute ambiguïté sur le fait qu'il y a des bâtiments sur lesquels on ne peut plus intervenir de façon aussi lourde le XIXe siècle aujourd'hui nous semble et la force est de constater que ça n'est pas vrai nous semble validé comme une entité patrimoniale quasiment incontestable la réalité est relativement différente donc le travail de la commission du Vieux Paris juste pour le mentionner veut aussi s'orienter vers le second après-guerre vers les Trente Glorieuses et même jusqu'aux années 1980 et de fait ça nous amène aussi à cette idée que le patrimoine ferroviaire ne s'arrête pas en 1900 qui est un patrimoine ferroviaire magnifique du XXe siècle qui va jusqu'aux années 80 à 2000 et en effet la question de la halle du Tilleul est un sujet dans le sujet parce que son démontage et son remontage éventuel on sait ce que sont les éventuels remontages de ce bâtiment qui n'ont plus vraiment de raison d'être à une autre échelle et dans d'autres contextes donc cette halle du Tilleul c'est vrai que personnellement moi avant même de prendre ses fonctions à la commission du juge de Paris je m'interrogeais sur la valeur patrimoniale de cette oeuvre de la fin des années 1990 mais maintenant il est vrai que j'aurais tendance à adopter cette posture tout doit être examiné en tant que pas seulement au lieu de mémoire mais en tant que matérialité construite en tant qu'espace en tant qu'usage et en tant qu'ouvrage dont la qualité d'être déjà là impose une réflexion préalable ce qu'on n'a pas fait c'est vrai avec le bâtiment des années 70 on a démoli le bâtiment des années 70 à une époque où on considérait avec peu de recul qu'il avait plutôt tendance à dénaturer la garde d'un orditeur qu'à lui apporter quelque chose aujourd'hui si on était à nouveau face à cette image que Paul a montré tout à l'heure de cette grande halle années 70 on la regarderait sûrement avec un autre oeil et d'où la difficulté qui est la nôtre aujourd'hui d'examiner ces cas d'espèce c'est que on sait bien qu'il y a 10 ou 20 ans on n'aurait pas eu forcément la même réaction et peut-être pas eu les mêmes critères aujourd'hui il y a des critères qui sont non seulement scientifiques mais aussi économiques écologiques et aux citoyens qui imposent qu'à une réalité construite on on doit un minimum de respect d'attention et de réflexion c'est vraiment ça je pense qui aujourd'hui se pose et qui intègre tous les patrimoines ferroviaires compris aussi récents soient-ils je dirais presque que la qualité d'être d'une architecture quelle qu'en soit ses motivations à l'origine d'un point de vue aujourd'hui économique et écologique doit être prise en considération et faire l'objet d'une réflexion préalable ce qui n'empêche pas de démolir ou de transformer et pour revenir à Itorff j'insiste sur ce sur ce que je vis et notamment en tant qu'enseignant j'essaye d'alerter régulièrement mes étudiants là-dessus le 19e siècle subit aujourd'hui une sorte de chute de tension d'enfin de et aussi bien je terminerai là-dessus il est très fréquent que l'on survalorise un certain 19e siècle pour mieux de l'autre côté effacer toute toute compréhension fine de de ces recherches sur l'histoire et la polychromie l'a bien montré qu'il y a une complexité du 19e qu'il nous faut aujourd'hui retravailler réexpliquer tout simplement parce que je pense qu'on a oublié ce qui s'est écrit dans les années 70 donc il va falloir c'est pas ce qu'il faut faire il faut réimprimer tous les ouvrages des années 70-80 traduire les ouvrages américains qui n'ont jamais été traduits en français il faut faire quelque chose parce que la France est en train d'oublier qu'elle avait réinventé son 19e et que ça a été quand même un moment assez novateur en termes surbiographiques alors je vois une réaction de Florence je suis tout à fait d'accord avec toi Simon je vais remettre ma caméra et ça correspond effectivement à ce que je disais aussi en introduction et ce que l'on voit sur le terrain sur ces édifices industriels du 19e jusqu'à la première guerre mondiale ou entre deux guerres je crois qu'il y a une réelle inculture des politiques sur la valeur de cette architecture et les groupes immobiliers en profitent pour effectivement je veux dire porter mettre à mal ces bâtiments et le fait est qu'ils sont aussi sur des coeurs de ville donc dans des lieux où la pression foncière peut être assez forte donc à l'heure du 21e siècle et du développement durable alors que l'on devrait les préserver pour repartir de ce qui existe et imaginer d'autres choses à l'inverse on voit des projets de démolition pure donc je ne peux qu'approuver ce que tu viens de nous expliquer et de dire je précise que je suis actuellement à 500 mètres ou non un kilomètre de site de COSRA pour l'avoir visité un tout petit peu mais pas vraiment je voulais faire travailler mes étudiants mais l'école d'archive de Nancy a fait une année complète sur le site COSRA avec des projets des simulations de rénovation qui sont assez intéressants je crois qu'il faudrait qu'on s'en parle Simon parce qu'effectivement c'est un site qui aujourd'hui a souffert et reste menacé donc oui ce serait bien qu'on puisse évoquer ça ok alors je ne sais pas si Raïs veut reprendre la parole et s'il y a des questions Karen ou Paul vous nous donnez des instructions oui je tenais à remercier Simon de tes remarques avec lesquelles je suis 1000% d'accord sur cette nécessité de 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 se rappeler en fait des travaux menés depuis plusieurs décennies qui permettaient de mieux comprendre la complexité de cette architecture et de cet héritage et justement de dépasser ces oppositions entre rationnel et façade en pâtisserie comme on disait souvent et donc ce qui relevait d'une sorte façade mensongère qui cachait la rationalité c'est toute une lecture comme tu dis bien qui qui relève d'une historiographie marquée par une sorte critique moderniste et qu'on pensait avoir dépassé et puis finalement moins maintenant donc c'est ce débat sur la gare du nord nous permet aussi de 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 voilà de mettre en lumière cette problématique donc merci beaucoup Simon de tes observations je ne sais pas s'il y a d'autres vraiment il y a Guy Lambert qui peut-être a pu nous rejoindre qui allait aussi jouer un rôle un peu de discutant par rapport à la partie peut-être de la matinée que tu as pu suivre qui n'hésite pas si tu as des remarques ou des observations ou des questions et s'il y a des remarques aussi ou des questions de de l'auditoire de j'aurais une remarque mais je crois que Michel Merger Michel Merger d'accord oui Michel c'est pas la priorité merci de me donner la parole mais M. Lambert pouvait parler aussi non j'avais posé une question très très circonstancielle en fonction de de ce que nous vivons et de de voir comment en effet les centres commerciaux ont beaucoup ah oui donc de voir est-ce que éventuellement cette cette pandémie risque de enfin elle va alimenter sans doute le débat et surtout être un argument supplémentaire pour les opposants au projet mais est-ce qu'on peut éventuellement envisager est-ce que de voir le projet améliorer et de de et cette remise en cause en fait des grands centres commerciaux dans la perspective de ces éventuellement pandémies qui risquent d'arriver de plus en plus si on en croit les les prévisions de Bill Gates ou d'autres virologues et de de voir l'effet de la population mondiale notamment du côté de 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 l'extrême orient c'est c'est si on ne change pas si l'OMS ne réussit pas à interdire ces marchés d'animaux vivants et autres donc voilà c'est vers le futur mais cette question m'est venue à l'esprit en en écoutant et en pensant à tous les centres commerciaux des gares et ailleurs d'ailleurs merci juste un point là-dessus c'est que le collectif d'architectes et d'urbanistes ont insisté beaucoup sur le fait que le modèle de centre commercial qui est envisagé pour la gare du nord semble être un modèle en perte de vitesse moi j'ai visité récemment à Aubervilliers ça s'appelle le Millennium la moitié des boutiques sont fermées j'ai visité l'autre jour le centre commercial de Maine-Mont-Parnasse à la gare les commerces sont très fréquentés il y a Marks & Spencers il y a Fnac il y a du monde mais dans le centre commercial des années 70 les boutiques sont fermées à louer il y a beaucoup moins de monde et donc les envois de destruction c'est normal oui bien sûr bien sûr mais en général ce grand modèle de hypermarché au champ périphérie ou de grand centre commercial semble être en perte de vitesse d'autant plus qu'avec la pandémie on insiste beaucoup y compris dans la propagande de la ville sur l'importance des commerces de proximité et donc effectivement mais quant à la question est-ce que ces questions vont modifier le projet ça on a un peu l'impression que les dés sont jetés que le permis de construire modificatif est bel et bien signé les travaux de démolition ont déjà commencé notamment à la gare routière et de revenir sur le projet maintenant va compromettre toute idée d'ouverture pour les Jeux olympiques qui est un enjeu qui paraît important donc on a un tout petit peu l'impression qu'on arrive malheureusement un peu tard la ville ayant accepté avec une réduction d'un étage et demi à une réduction d'un certain nombre de mètres carrés de soutenir maintenant le projet donc j'ai un peu peur que en dépit justement des voeux de la commission du Vieux-Paris qui évidemment ne sont que des vieux que les dés sont jetés je ne peux pas résister à penser à une citation que j'aime beaucoup qui en fait a été utilisée par rapport à un ensemble que j'apprécie et je n'étais pas d'accord c'était une critique d'art par rapport au décor de Buffet de la gare de Lyon en 1900 la qualifier de rétrograde tardigrade et scandaleux et voilà je ne suis pas d'accord par rapport au Buffet de la gare de Lyon que j'apprécie beaucoup mais par rapport à ce projet je pense que ces termes peuvent s'appliquer que c'est par rapport à un modèle dépassé peut-être voilà donc ce qu'on dit juste en passant sur le train bleu la gare du Nord c'est que quand on regarde bien c'est la date d'inauguration c'est 1901 ils ont raté l'exposition comme la gare du Nord risque peut-être de rater les Jeux Olympiques enfin mais ça je suis peut-être un peu hors sujet mais je pense que les enjeux de préservation du patrimoine maintenant ne joueront plus beaucoup l'urgence est telle que les choses vont se faire très vite en revanche pour aller un peu dans le sens de ce que nous faisait textier sur la méconnaissance qui est revenue dans les nouvelles générations y compris les nouvelles générations d'architectes quant au Xe siècle l'idée de faire une exposition et de faire un gros ouvrage très sérieux et très beau sur cette affaire pourrait être très intéressante je pense qu'avec des approches de toutes sortes y compris en racontant la querelle récente qui est intéressante et qui si on la regarde froidement la garde-journiste peut-être raconter les questions économiques les questions dont tu parlais en introduction tous les éclairages de de l'éconographie abondante même si elle n'est pas originale si elle est reproduction du fait de la destruction des vrais archives je crois qu'il y a la matière à une exposition peut-être à Orsay peut-être ailleurs que pourraient certainement financer les promoteurs pour partie les promoteurs de ce gigantesque projet parce qu'ils en seront fiers de leur projet il y aura une certaine qualité je pense que l'académie des beaux-arts pourrait financer aussi un peu enfin plusieurs structures pourraient financer et qu'on pourrait cette équipe constituer une sorte de noyau de comité de rédaction qui pousserait à ce qu'un bel ouvrage soit fait comme ouvrage qu'on a vu sur Miguel Anglaise que tu nous as montré oui je voulais te dire juste pour ceux qui nous suivent de présenter François Chalin qui est donc un connaisseur de l'histoire de Paris l'architecture parisienne les membres de la commission de Paris qui a accepté de venir participer à nos discussions voilà donc juste pour vous présenter pour l'auditoire et après il y avait Guylumbert qui il est là oui oui qui est là il est là excusez-moi j'étais en cours donc j'ai raté une partie de l'intervention ce matin mais en fait donc je reprendrai la parole ce soir mais en fait avant que Simon avant que Simon doive nous quitter effectivement j'ai le regret de partager le même le même diagnostic que lui sur le recul de l'intérêt pour le 19ème siècle ou du moins la distance un peu plus grande entre finalement les qualités réelles enfin du moins les qualités qu'on a pu reconnaître à cette production et puis finalement c'est ce qui devient ou plutôt pour le dire un peu autrement effectivement alors Simon parlait de ce décalage entre un 19ème dont tout le monde reconnaît les audaces et puis un 19ème que tout le monde regrette de voir si passéiste alors en fait les dichotomies elles sont peut-être aussi d'une autre nature c'est vrai que dans le cas de la gare du Nord mais aussi comme dans le cas du patrimoine postal dont on pourrait aussi parler longuement le problème est sans doute lié au caractère encore utilitaire disons à la oui si on parlait des valeurs de monumentalité c'est un peu le télescopage entre les valeurs d'usage et puis des valeurs patrimoniales qui pèsent ici c'est très clair dans la manière dont finalement un certain nombre de ces édifices dont la valeur monumentale est évidente mais finalement qui sont encore liées à des évolutions sociales sont traitées alors ce qui est assez paradoxal et effectivement là aussi je partage les interrogations de Simon sur le sujet c'est effectivement ce décalage entre la valorisation culturelle alors au-delà de cette opposition de cette distinction entre ce 19e audacieux et ce 19e passéiste il y a aussi peut-être un autre aspect qui est le décalage entre la valorisation culturelle d'édifices auxquelles évidemment on ne touchera plus jamais et puis finalement les enjeux les enjeux disons d'intervention qu'on appelle d'autres le grand paradoxe c'est qu'en fait ce 19e apparaît un peu comme une sorte de matière à projet plus que comme d'édifices sur lesquels auquel à distance desquels on devrait se tenir c'est assez flagrant notamment pour l'intervention d'un autre édifice comme la Poste du Louvre dont le statut monumental est évidemment bien bien moindre de celui de celui d'Itor dont même la position historiographique est quasiment très très éloignée puisqu'effectivement c'est un édifice qui tout en présentant un peu les mêmes réserves que celles qu'évoquait Simon Gadet n'est pas du bon côté il n'est pas du bon côté du 19e siècle dès le départ mais effectivement il y a cette on voit plusieurs manifestations de ce comment dire de ce de ce retour de ce recul c'est beaucoup pour militer pour des passerelles dans la salle la bruste on verrait ce que ça donne ou dans Notre-Dame un nouveau jubé pour Notre-Dame c'est simplement l'idée évoquée que la maîtrise d'ouvrage de cette affaire Station Nord ont des moyens considérables on peut le constater en allant sur leur site où ils ont une propagande très positiviste ça va être plus écologique plus convivial plus citoyen plus solidaire enfin il y a un langage comme cela ils viennent d'ouvrir sur site à la gare du Nord à l'angle de la rue du Faubourg Saint-Denis et la rue de Dunkerque la maison du projet où on peut aller voir donc les les belles images des architectes Balode et Pistre donc on pourrait penser qu'il y aurait dans leur projet ce qu'on appelle dans le domaine du patrimoine industriel parfois le 1% patrimonial l'idée d'intégrer dans le projet quelque part un lieu d'interprétation pas musée pas quelque chose d'obligatoire mais pour ceux qui s'y intéressent de partager un peu les connaissances sur cette architecture ferroviaire du XIXe et sur l'architecture plus généralement du XIXe siècle pour que ça soit une partie intégrante du projet on le voit si peu dans les opérations de reconversion exceptionnellement les grands moulins de Paris les grands moulins de Paris il y a une colonne archéologique qu'on explique un tout petit peu comment fonctionnait ce bâtiment lorsqu'elle fonctionnait comme une machine de minoterie mais la gare il y aurait place pour ça alors il est vrai que dans la maison du projet il y a un panneau qui est sur l'histoire de la gare du nord c'est Clive Lemming qui en est l'auteur je pense mais il y aurait une place pour quelque chose de permanent du moins pour ceux qui traversent la gare et ont le temps il paraît qu'ils ont le temps pour faire des courses mais ils auraient peut-être le temps aussi pour mieux regarder autour d'eux voilà c'est juste pour aller un peu dans ce sens de ce que tu viens de dire comme on dit toujours que le développement durable sans la culture n'est pas vraiment durable et donc la culture n'est pas juste quelque chose qui est dans les musées mais c'est vraiment juste avant de s'équiter il y avait une question que Cécile a notée je pense que c'est de Margot Watson et donc je ne sais pas si on pourra répondre à la question c'est est-il vraiment établi que le fils de Ita a rendu visite à Glasgow pour savoir d'où vient cette idée que dans cette photo il y a le fils de Ita qui apparaît moi je l'ai vue c'est pas cette photo-là c'est simulé différemment parce qu'il y a un autre type et on dit ici que c'est à la Gare du Nord mais bon ça c'est y compris dans le grand ouvrage de Andrew Sainte architecte un ingénieur invaliqué de la patrie où cette photo apparaît je pense que Charles McCollum a dit la même chose dans son article sur l'Écosse et la Gare du Nord tout le monde mentionne la présence de Charles mais je ne me souviens pas de la source c'est l'écrit au dos peut-être tout à l'heure on pourra poser la question à ma coquine qui connaît l'original moi je l'ai vue la photo reproduite mais je ne l'ai jamais vue l'original donc je me demande s'il n'y a pas une note au dos mais voilà donc Marc si c'était ta question je pense qu'il va falloir qu'on revienne là-dessus une fois que ma coquine sera de retour oui voilà donc je sais que vous avez tous les micros fermés mais s'il y a d'autres questions ou pour les intervenants qui bon moi Simon on peut les prendre sur le chat sinon on peut s'arrêter là pour la matinée et puis on se retrouve à 14h 14h pour la suite où on va recevoir donc Jean-François Mathieu Paulineau d'abord sur Hittor et Bélanger à l'Oblé puis Jean-François Bellost sur les fermes dans les grandes gares parisiennes et enfin depuis Chicago la dernière intervention sera de David Benzanton après donc sans oublier Mark Watson qui nous fait l'honneur de parler de la connexion écossaise de la Gare du Nord donc on a quatre belles interventions cet après-midi à partir de 14h voilà merci beaucoup et donc bon appétit bon appétit merci